Moi, c'est Idrissa Odrago. Pour moi, le cinéma symbolise un peu le rêve, l'espace, la joie, la violence, l'amour, en fait toutes les grandes émotions universelles. Pour moi, c'est ça le cinéma. Moi, je suis venu au cinéma par les curés, les prêtres, parce qu'on ne peut pas oublier que la deuxième colonisation en Afrique après la colonisation musulmane, c'est la colonisation catholique. Et pour amener les enfants à l'évangile, à apprendre l'évangile, il fallait les appâter. Et le meilleur appât pour eux, c'était l'image animée, avec des films de Charlie Chaplin, la plupart du temps, puis quelques films français, donc Crème Blanc, qui ont bercé notre enfance. Et c'est ça qui m'a conduit à aimer l'image, parce que c'est une force extraordinaire qui peut rassembler un homme et qui a une force aussi suggestive auxquelles nous participions quand on était gamins. Le cinéma africain, pour moi, c'est comme une fenêtre ouverte sur le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que les peuples d'Afrique ont été longtemps méprisés de par la colonisation. Leurs cultures ont été déniées. Et donc, il n'y avait que les seules cultures de colonisateurs. Et aujourd'hui, pour moi, le cinéma africain, c'est celui qui dit au monde qui nous sommes, où nous allons, ce que nous voulons faire finalement aussi. C'est cet apport nouveau de nouvelles philosophies sur la paix, sur la guerre, sur les réconciliations. Comment aussi, sous l'arbre à palabre, nos grands-parents réglaient ces problèmes-là, qui peuvent aussi aider tous les grands conflits du monde, je pense. Et pour moi, ce cinéma-là, au-delà de l'aspect culturel, c'est aussi l'aspect philosophique. Et ce serait, c'est le regard, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. C'est vrai que le cinéma africain existe depuis pas mal de temps, mais paradoxalement, malgré les grandes œuvres qui ont été produites, il y a eu des grands hommes qui ont fait des grands films. Moi, je vous rappelle l'un des films qui m'a le plus bouleversé, c'est le film Monamoto, qui s'appelle L'enfant de l'autre, du Camerounais Dikongé Pippa. Il y a cela plus de 25 ans, mais ce film me reste encore dans la tête. Il y a Sam Ben, il y a Pauline Vieira, il y a Désiré Écraré, il y a Henri Duparc. Donc, ce cinéma ont donné beaucoup, mais paradoxalement, ils sont dans une phase de balbutiement, en même temps de recul. Le cinéma africain devrait de plus en plus se pencher sur nous-mêmes, nos propres problématiques, et s'ouvrir, et ouvrir les idées pour nos enfants de ce que peut être une société plus juste, plus responsable demain. Je pense que le cinéma africain, ça va être de plus en plus difficile parce que la crise économique, structurelle que le monde vit, l'Afrique ne peut pas rester en dehors de ça. Donc, déjà, les États ont des priorités sur la santé, l'éducation, ce qui est normal. Ils ont déjà beaucoup oublié le cinéma et la culture en général, ce qui n'est pas normal, mais ils vont encore plus nous briller. Ça va rester dans les priorités, comme on dit, négatives. Mais on peut penser aussi que les cinéastes, les hommes de culture, les critiques du cinéma, tous ceux qui aiment le voyage, l'esprit du voyage qu'apporte le cinéma, vont se mobiliser parce que rien ne s'obtient sans une lutte. Et je pense que les cinéastes devraient aussi s'organiser car, et comme toutes les couches et classes sociales de la société dans laquelle ils vivent, ils en font partie eux aussi. Ils ont le droit à l'existence, ils ont le droit des salaires, ils ont le droit au travail et ils ne vivent que de ça. Et le cinéma ne doit pas mourir rien que pour cela. Et à partir de ce moment, je pense que les énergies vont se converger pour obliger les États à considérer qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans la culture. Ce film, c'est paradoxalement fait par un cinéaste qui n'est pas africain. C'est Jean Rouch, moi un noir. Pourquoi ce film est important pour moi ? Parce que c'est pratiquement le premier film d'Afrique vu dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à l'époque du cinéma ethnographique, etc. Mais il y avait beaucoup d'émotions là-dedans. Et ce film qui met en scène Oumaru Ganda, qui est devenu aussi un des plus grands cinéastes d'Afrique, qui malheureusement lui aussi est parti. Pour moi, ce cinéma est le repère de ce qu'on peut faire avec liberté aussi. Et pour moi, c'est un des films les plus importants que j'ai jamais vu.